Très bien, on va continuer dans la suite de José, après sa brillante session sur les trades virtuels. On va poursuivre avec la modernisation des applications, cette fois-ci les applications à destination du cloud, les applications cloud native en Java. Moi, je m'appelle Elvadas Nono, je travaille dans la business unit de Java. Je suis basé à Paris et j'accompagne globalement avec plusieurs autres collègues les entreprises. Dans la découverte de tous les produits de l'écosystème Java, Yanex peut faire des prototypes, vous accompagner sur des problématiques spécifiques que vous pourrez avoir lors de vos usages de ces produits-là. Sans plus tarder, on va parler de comment accélérer la création, le test, le déploiement des applications cloud, multicloud même, on va dire, avec Graal. Je ne sais pas s'il y a des membres de l'auditoire qui ont déjà utilisé Graal.VM et tout l'écosystème qui gravite autour. Ce sera à la fois une session de découverte et une session de discussion. Si vous avez des questions, comme tous les prédécesseurs l'ont mentionné, n'hésitez pas à poster directement sur le canal ou directement dans le panel chat. Très bien. Steph Arbor, donc ça, ce n'est pas les éléments que vous pourrez voir dans cette présentation. C'est juste vous donner des éléments précis que vous puissiez vous aider dans vos différents projets, mais ce n'est pas des éléments commerciaux. Cloud Native Application, on va planter le décor. J'imaginais dans l'auditoire, la plupart ont déjà ou ont l'intention d'utiliser des applications Cloud Native. C'est quoi les applications Cloud Native ? C'est des applications qui sont censées opérer dans des environnements Cloud. Peut-être Oracle Cloud Infrastructure ou toute autre Cloud de votre choix. On va commencer par cette statistique d'une IDC, d'une étude qui dit, à l'horizon 2025, 90% des applications seront Cloud Native. On est vraiment dans le boom de ce type d'applications-là. Les Cloud Provider, ils absorbent la plupart des workloads et la plupart des applications sont censées déménager dans ces écosystèmes-là. Puis, il y a également le Gartner qui nous dit que 95%, plus de 95% des nouveaux services sont déployés en Cloud Native. Et un autre troisième indicateur assez marquant, c'est que 98% des entreprises ont une stratégie multi-cloud ou e-pens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on réfléchit à déployer une application, les entreprises ont déjà en tête que ces applications-là, pour la plupart, devront être opérées dans des environnements Cloud ou multi-cloud. Et des problématiques différentes, quand on déploie une application on-premise ou dans le Cloud, c'est des contextes différents, c'est des problématiques différentes à résoudre, même si, en toile de fond, il s'agit de développer une application selon les bonnes pratiques. Il y a quelques contraintes qui sont spécifiques au mécanisme, au travail d'opérer et de faire vivre une application dans un environnement Cloud. Pourquoi ? Parce qu'en général, dans ces environnements-là, les Cloud Provider vont fournir un certain nombre de dépendances, de services, de ressources qui sont toujours attrayants, les uns plus attrayants les uns que les autres pour les applications. Pour du stockage, par exemple, on va se référer à des stockages qui sont fournis par les Cloud Provider ou des ressources externes ou même à des ressources on-premise. Donc, c'est un écosystème assez complexe qui rajoute pas mal de dépendances, qui peuvent être des dépendances spécifiques à l'emprémisé ou des dépendances sur le Cloud, qui amènent les équipes à devoir gérer du versionning, la compatibilité avec les dépendances, comment je gère mes patches et mes CVE, comment je gère ça au niveau de mon application. C'est problématique assez différente, mais l'un des problèmes majeurs que les équipes de développement doivent résoudre pour déployer efficacement et proprement des applications Cloud Native, c'est cette gestion des dépendances, qui n'est pas simple dans tous les cas. Vous avez également des risques, quand vous déployez une application Cloud Native, d'être loqué en fonction de comment vous allez déployer ou développer votre application. En général, certains vont s'appuyer sur des SDK et des API qui sont fournies. Aujourd'hui, il n'existe pas une API transparente qui permet d'adresser tous les Cloud Provider, mais je vous montrerai tout au long de cette session quelques éléments qui peuvent vous permettre de vous affranchir de cette problématique-là. En général, certains développeurs vont intégrer au sein de leur application des librairies qui sont spécifiques à des Cloud Provider pour accéder à des ressources. Ça peut être du stockage ou tout autre mécanisme, du dialogue, du monitoring. Et ces éléments spécifiques-là vont créer de l'adhérence, rajouter de la complexité et réduire la portabilité de l'application. Même si on est sur des applications dont la portabilité est assurée par des conteneurs, à la base, on va intégrer des éléments qui vont progressivement dégrader la portabilité de notre application ou même l'interopérabilité qui sera sacrifiée. On peut avoir des risques de compléance et accumuler au fil du temps une dette technique qui va s'avérer être fatale pour notre application. Ces éléments de complexité et de dépendance vont dans une certaine mesure plomber la productivité des développeurs. Heureusement, il y a des éléments comme l'AI générative qui va venir nous aider à améliorer encore la productivité. Mais les éléments, les constats, c'est que dans ce type d'écosystème, il y a une courbe d'apprentissage qui est très, très élevée. Il faut beaucoup de notions, il faut connecter beaucoup de points entre les lignes pour pouvoir réaliser vraiment une application qui soit conforme, qui respecte la plupart des standards. Et ces standards sont de plus en plus nombreux. Il faut les intégrer, 12 factors, observabilité, etc. Certains sont transparents pour votre application, mais d'autres, non. Vous devez quand même vous y pencher. Et donc, on se rend compte que c'est bien le cloud native, mais pour certaines applications, ça peut parfois plomber la productivité des développeurs qui ont beaucoup d'éléments à intégrer, à gérer. Ils passent plus de temps à gérer ces éléments-là qu'à réellement encoder leur application. Donc, en dehors de ça, il y a des challenges de performance. Est-ce que mon application sera aussi performante en prémisse que dans le cloud public où je suis en train de migrer, est-ce que je ne vais pas rajouter du overhead, surtout au niveau de l'outillage, en termes d'opérationnal excellence ? Est-ce que je serai au même niveau de SLA, SLI ? Au niveau du coût, qu'est-ce que mon application va générer comme coût ? Est-ce que ce sera plus ou moins par rapport à ce que je paye aujourd'hui pour maintenir cette application en vie ? Autant de questions que posent réellement les applications cloud native. Dans le cadre de cette session, on va s'apesanter un peu sur les applications de l'écosystème Java, comment on peut moderniser efficacement les applications cloud native en Java. On va planter le décor avec l'écosystème Java auquel vous êtes très, très familier. Donc, l'OpenJDK, où l'on développe des références d'implémentation. Le Java Community Process, qui développe les spécifications du langage Java. Donc, vous avez des spécifications comme la spécification pour Loom, pour tout ce qui est JSR. Vous avez des magazines comme le Java Magazine, qui a plus de 250 000 subscribers. DevJava, dont José a parlé tout à l'heure, qui est la destination principale pour tous les développeurs Java, qui a aujourd'hui toutes les informations à jour, les conseils, les bonnes pratiques, pour vous permettre de bien développer vos applications en Java. On va s'apesantir sur GraalVM, principalement aujourd'hui. GraalVM, l'idée de GraalVM, c'est de mettre sur pied des technologies innovantes de compilation, des applications Java. Donc, c'est premièrement les applications qui vont tourner au sein d'une JVM. Donc, c'est le Just-in-Time. On a un nouveau compilateur qui s'appelle Graal Just-in-Time, qui va littéralement accélérer la transcription du bytecode vers le code qui est exécuté par votre processeur. Là, c'est le premier élément qui est porté par Graal. Le deuxième, c'est le Native Image, la compilation des applications avec la technologie GraalVM Native Image, Ahead-of-Time Compilation, comme on l'appelle, qui vous permet d'avoir des exécutables autosuffisants. Donc, ça, c'est très, très adapté pour le cloud natif. Si vous avez des applications à destination du cloud, en Java, la recommandation prioritaire principale sera de les compiler en natif. Dans l'objet, dans le but est d'avoir des temps de démarrage supersonique, principalement, et surtout de réduire la consommation CPU mémoire de ces applications-là. Si vous êtes dans un environnement cloud natif, où vous avez du PPAU, vous allez drastiquement réduire la consommation CPU et la mémoire utilisée par votre application, et donc réduire votre facture globale. Et le troisième élément dont on va beaucoup parler dans la suite de cette session, ça s'appelle le Graal Development Kit. Là, on est passé de l'optimisation de la compilation pour votre JVM, pour le cloud, et là, maintenant, on va parler du multi-cloud et de l'accès aux ressources cloud. Graal Development Kit. Anciennement, le nom a changé récemment. Graal Cloud Native. C'est une extension, c'est un ensemble de technologies et c'est un paradigme qui vous permet de mieux développer vos applications à destination du cloud, du cloud public et multi-cloud. Aujourd'hui, on se rend compte, effectivement, que Java a une part prépondérante dans les applications qui sont déployées dans le cloud. Aujourd'hui, globalement, on a à peu près 41 milliards de JVM qui tournent dans le cloud. Là, on n'inclut pas spécifiquement les applications qui sont compilées en natif, mais c'est une part importante de ces applications-là. Il est donc important de pouvoir fournir des mécanismes performants et innovants qui vous permettent de mieux structurer, de mieux compiler, de mieux organiser vos applications. Graal VM, quant à lui, il va apporter trois piliers en son sens. Donc, Graal VM va apporter le Just-in-Time, le compilateur, qui vous permet d'optimiser les workloads existants en termes de si vous déployez votre application telle qu'elle. Si c'est des workloads traditionnels comme des monolithes que vous voulez déployer dans le cloud, en passant par Graal VM Just-in-Time, sans avoir besoin de recompiler votre application. Bernard et Josie en ont mentionné, si vous avez une application qui a été développée à 25 ans, aujourd'hui, elle sera beaucoup plus performante parce que les optimisations sont portées par ce compilateur-là. Le ahead of time, ça c'est vraiment pour les services cloud natifs, donc si vous voulez développer des microservices, des serverless, des functions as services, c'est la recommandation principale. Il faut pouvoir compiler ces applications-là en natif ou les booster en performance car ils consomment moins de ressources dans l'environnement cloud. Et en troisième lieu, Graal VM se veut le creuset d'une machine virtuelle multi-plateformes, polyglot, qui n'exécute pas que du Java, pas que du Bycode, mais également des langages comme le Python, Kotlin, WebAssembly, et même des langages de bas niveau, comme le C et C++, à travers des modules spécifiques qui sont fournis. Aujourd'hui, Graal VM vient avec un module core qui vous permet d'exécuter déjà du Java, JavaScript, et ensuite il y a des extensions pour exécuter pas mal d'autres langages. Ça, c'est au niveau de Graal VM. Au-dessus de cet écosystème Graal VM, on va développer ce qu'on appelle Graal Cloud Native. Donc, l'objet principal, c'est de pouvoir fournir une ébauche de solutions pour les challenges que rencontrent les applications Cloud Native. Aujourd'hui, l'un des principaux éléments qui sont remontés, c'est principalement un manque d'intégration directe avec les clouds publics. Donc, vous avez des applications qui sont développées comme cibles, comme environnement cible à le cloud public, mais il n'y a pas une intégration spécifique avec ces clouds-là. Une absence d'abstraction des clouds publics. Vous avez pas mal de SDK à gauche à droite que les développeurs intègrent en général dans leurs applications, qui sont assez verbeux et qui rajoutent d'adeptes techniques. Et le manque d'API uniforme pour accéder à ces ressources cloud-là qui sont fournies par les providers. Aujourd'hui, il y a pas mal de frameworks qui sont aujourd'hui et le point d'entrée pour développer ces applications Cloud Native-là. Vous avez du Spring Boot, du Micronaut, du Quarkus et Lidon qui tous s'appuient sur Graal VM et avec la promesse de vous dire OK, vous développez vos applications en Java, mais à la fin, vous avez la possibilité de les compiler en natif en utilisant la technologie Graal VM pour optimiser les performances et avoir des temps de démarrage supersonique pour vos applications dans les environnements cloud. La difficulté aussi, c'est que ces frameworks facilitent dans une certaine mesure, atténuent certaines difficultés, mais pas toutes, comme on va le voir avec Graal Development Kit. Donc, c'est quoi l'intérêt de Graal Development Kit ? Anciennement, Graal Cloud Native, premièrement, c'est de faciliter la compilation, le test et le déploiement des applications multi-cloud. Que ce soit, l'idée c'est de dire, on a un framework qui s'appelle Micronaut, au-dessus de ce framework, on a par exemple la couche basse avec Graal VM qui va vous permettre de compiler en natif, mais également on a un certain nombre d'API, un certain nombre de modules qui sont cloud agnostiques qui vont vous permettre d'intégrer de façon transparente les principaux services cloud, que ce soit les storage, les secrets, du streaming, si vous voulez faire du logging direct avec les cloud providers comme Oracle Cloud, Amazon, Google, etc. Vous avez une API unique qui est fournie à travers ce Graal Development Kit pour vous permettre de réaliser ces opérations-là de façon efficace. Également, on vous permet de compiler nativement vos applications, c'est-à-dire qu'avec Graal VM Native Image, toutes ces applications que vous développez à destination du cloud public seront compilées en natif pour avoir des temps de démarrage rapide et peu de consommation CPU mémoire. Ça, c'est le deuxième pilier. Et en troisième, c'est un assemblage d'outils adaptés, dont des extensions pour tous les éditeurs de vos choix, dont VS Code, IntelliJ, des plugins, Gradle, Maven, des launchers, des outils annexes, par exemple, avec Visual VM pour vous permettre de débuguer et réaliser rapidement des applications multi-cloud. Testez en local vos applications avant de les déployer dans le cloud public avec les mêmes parcours utilisateurs. Donc, s'il veut accéder au storage, par exemple, je peux déployer mon application. J'utilise une API standard qui est fournie par GDK pour accéder au cloud, au storage, au file storage ou object storage sur Amazon, sur Oracle Cloud, de façon transparente. C'est-à-dire que si je dois déplacer mon application d'Amazon vers Oracle Cloud, par exemple, je n'ai rien à changer au sein de mon application. L'accès aux ressources cloud est uniforme et il n'y a pas besoin de modifier mon code pour le faire. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir augmenter la productivité des développeurs, développer des applications plus rapidement et à moindre coût. Et surtout, le plus important, rester cloud agnostic. C'est-à-dire que l'application que je déploie aujourd'hui avec Graal Dropman Kit for Micronaut, je peux la déployer sur tel cloud ou tel autre cloud en un seul clic bouton, sans changer quoi que ce soit. À part la configuration, les fichiers de configuration, je n'ai rien à changer dans mon code. Parce que les API sont transparentes et elles supportent la plupart de ces clouds publics-là. Aujourd'hui, en termes de support dans Graal Dropman Kit, donc vous avez Micronaut comme le framework de base qui vous permet de déployer des applications alternatifs. Ensuite, en termes de support, aujourd'hui, on supporte globalement Oracle Cloud, Amazon, GCP, Azure dans une moindre mesure. Et les principaux services auxquels vous avez accès, donc c'est les services de sécurité, l'accès au Vault et au Secret, les bases de données, le stockage. Quand vous voulez déployer des applications, donc tout ce qui est fichiers YAML qui sont produits pour Kubernetes ou des serverless, vous avez la possibilité de les faire de façon uniforme avec GDK. L'accès aux services de messaging et communication, comme des emails si vous faites du streaming avec Kafka et autres, vous avez la possibilité d'avoir les interfaces unifiées pour le faire. Pareil pour l'observabilité. Et si vous avez des contraintes de pouvoir implémenter une observabilité, logging, metric tracing, vous avez une API uniformisée pour le faire. Ça se traduit spécifiquement par le support de tous ces éléments que vous connaissez probablement, donc pour OCI. Il y a un GDK qui va fournir un Cloud Vault qui frappe tout ce qui est OCI Vault, AdWare Secret Manager, GCP Secret Manager, globalement. Ou tout ce qui est serverless, donc le GDK va fournir un serverless, runtime ou une API serverless qui permet d'exécuter des fonctions OCI, Lambda, Cloud Run de façon uniforme pour les emails et les metrics, l'authentification IDCC, Cognito, Identity, Kubernetes, c'est-à-dire une ressource pour OKE, EKS ou GKE. Globalement, pour l'object storage, vous avez Object Storage 2CI, S3 d'Amazon et Cloud Storage de GCP. Donc, vous écrivez une fois votre code avec les ressources qui sont fournies par le GDK sur la gauche-là et vous avez le support natif des ressources associées dans les différents Cloud Provider. Vous avez une matrice de compatibilité plus exhaustive à ces liens et dans les liens qui vous sont fournis à la suite de cette session. Pour GDK, en plus de tous ces éléments, ces APIs sur lesquels vous avez une abstraction, un wrapper pour tous les Cloud Provider, vous avez un outillage assez fourni qui constitue un ensemble de modules, d'un ensemble d'extensions, par exemple pour IntelliJ et VS Code, non seulement pour démarrer rapidement des projets, dont c'est tout ce qui est Launcher, Oracle Cloud, DevOps Tools, pour accéder de façon graphique et visuelle à tous vos objets Cloud depuis votre éditeur, mais également des supports pour les outils d'accès aux bases de données, par exemple. Là, cet outil va vous permettre de créer simplement et rapidement des projets Graal Planet qui sont compatibles avec ce module-là et pouvoir les compiler rapidement. On va du coup passer à une démo très, très simple de ce Graal Dropman Kit-là. Je vais vous présenter rapidement comment vous pouvez l'utiliser pour mettre sur pied des applications multi-cloud de façon transparente et très, très efficace. Là, il y a un QR code qui vous présente le lien de la démo ou le lien Bitly. Vous avez toutes les instructions pour suivre pas à pas, même après cette session, les étapes de cette démonstration-là. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de pouvoir générer des images, par exemple, avec OpenAI. On est dans la move-et de la générative AI. On va s'appuyer sur LongChain 4G, par exemple, pour générer nos images et utiliser DAL2, dont le modèle DAL2 de OpenAI. Et l'idée, c'est de dire, OK, on a une application front-end qui, par exemple, fournit une interface comme ça à un utilisateur. Il génère trois images et il sélectionne une qui est sauvegardée dans un back-end cloud. C'est une application cloud native, typiquement. Comment on peut implémenter cette application de façon optimale pour que demain, si je dois déménager mon application, par exemple, la aide d'Amazon vers Oracle Cloud, que cela soit transparent, par exemple. Je n'ai pas besoin de modifier mon code source, que j'ai un accès aux ressources de façon transparente. Donc là, on va s'appuyer sur les images. Donc, c'est des fichiers, images, qu'on va stocker, dont on va s'appuyer sur le service Object Storage, en l'occurrence. Et au lieu de s'appuyer sur des SDK spécifiques des cloud providers, on va s'appuyer sur l'API Internet qui est fournie par Graal Development Kit pour le réaliser de façon transparente. On va le tester avec Oracle Cloud, tester avec Amazon, et ce sera transparent. On n'aurait pas besoin de changer quoi que ce soit. Donc, une fois que l'utilisateur a généré des images, en deuxième étape, il sélectionne une des images, il upload l'image. Donc là, on va s'appuyer sur GDK pour réaliser ce deuxième micro-service. Globalement, en thème d'architecture, je vais insister un peu sur chacun des composants. On va s'appuyer que sur la partie GDK. On ne va pas, pour le contexte et le temps limité de cette démonstration, on n'a pas le temps de parcourir tous les composants. Dans le front-end, l'application front-end, elle doit générer une image. Donc là, elle va s'appuyer sur une fonction, c'est une fonction de serverless qui est hébergée sur Oracle Cloud, qui est développée avec GDK. GDK vous permet, Graal Development Kit vous permet de générer des serverless qui sont compatibles. Lambda, Amazon, Oracle Function ou serverless Google GCP. Cette fonction, son but est simple, c'est de générer une image en utilisant OpenAI. Donc OpenAI, donc là, on est vraiment dans du multicloud, hébergé sur du Azure, donc on va appeler l'API pour générer une image avec la serverless. Et une fois qu'on a les images qui sont dans le cache du front-end, l'utilisateur va choisir de sauvegarder une seule de ces images-là pour dire, OK, je préfère telle image. On va créer un micro-service qui s'appuie sur Graal Development Kit avec Micronaut pour uploader l'image dans un cloud provider. Ici, l'objectif, justement, c'est de ne pas écrire une API spécifique pour Oracle Cloud, une API spécifique pour Amazon ou autre. Non, l'idée, c'est d'avoir un appel uniforme avec l'API de GDK de telle sorte que, juste par configuration, je puisse changer les paramètres du storage, que ce soit Amazon ou Oracle Cloud et que mon image soit sauvegardée de façon transparente sans que j'aie besoin de modifier mon application. Je crois avoir quelques questions dans le chat. Non, pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur le panel questions-réponses. Donc, ça, c'est l'architecture de notre application. On va passer, du coup, dans les différentes briques de notre composant. Je vais sortir de la présentation. Je vais repartir dans... Et avant de revenir, je vais dans... VS Code. Avant d'aller dans VS Code, je vais vous présenter sommairement le lien. Le lien de l'application, il est là. Donc, vous avez tous les détails par rapport à cette application-là. Vous avez deux projets principaux. Donc, vous avez le projet de génération d'images qui, lui, a été généré avec Graal Development Kit. Donc, c'est une fonction serverless. Il va vous permettre, quand vous générez ces fonctions serverless-là, vous pouvez passer par le launcher. Vous avez un launcher qui vous permet de générer rapidement des applications. Donc, si vous cliquez là, Create Apps, vous avez un launcher qui est très, très facile à utiliser. Vous pouvez choisir le type d'application, application, fonction, gateway, fonction. Une fois que vous créez une gateway fonction et vous sélectionnez les cloud providers pour lesquels vous voulez un support. Là, par exemple, on a choisi Amazon OCI. Vous choisissez le mécanisme de build. Ça peut être du Maven, du Gradle. Vous choisissez la version Java qui vous intéresse. Vous avez la possibilité de passer en mode advanced. Vous pouvez prévisualiser le code. La version actuelle s'appuie sur la version Micronaut 4.3.7. Vous pouvez générer ou prévisualiser. Vous pouvez générer les commandes pour créer votre projet. Il va vous générer la commande à utiliser pour créer votre projet. Typiquement, c'est une commande pareille que j'ai utilisée pour générer mon application Gateway Function qui va me permettre de générer les images en utilisant l'API OpenAI. Une fois que vous avez sélectionné ces premiers éléments, vous pouvez à la carte faire votre marché de services que vous voulez intégrer de façon native et transparente. C'est-à-dire que si je veux par exemple faire accès à une base de données de façon transparente sur GCP, Amazon, OCI, je sélectionne le service database. Si je vais pouvoir utiliser des emails, je prends les emails. Là, en l'occurrence, nous, on a choisi Object Storage. Ce qui nous intéresse, c'est l'Object Storage parce qu'on veut avoir accès de façon transparente au storage de ce Cloud Provider et au CI Amazon pour le scope de cette démarche. Vous avez également des features qui vous permettaient de customiser encore plus. Vous pouvez faire du Distributed Tracing spécifique avec OpenTelemetry, des logins plus précisément, du messaging. Vous avez GraalVM Native Image. Là, des features, c'est beaucoup plus. Des capabilities que vous rajoutez à votre application avant de la générer. Là, vous pouvez générer un zip ou récupérer des commandes et les appliquer dans votre terminal ligne de commande. On va voir un peu la structure d'un tel projet. Directement dans le... Si vous faites Code Preview, il vous... Je ne vais pas... S'il y fait des mots. Oui, c'est parce que j'ai pris Serverless. Je vais prendre une application par exemple, rapidement. Et je vais faire Code Preview. Là, il me demandait de rajouter certaines spécificités qui sont liées à Amazon. Là, vous voyez l'organisation du code source. Donc, vous avez un lib qui correspond en fait au socle commun de l'application et pour chacun des cloud providers, vous avez une déclinaison spécifique pour la configuration principalement. La plupart de votre application, elle sera écrite là, dans le socle commun, dans le lib. Par contre, lorsque vous voulez déployer pour Amazon, dans les fichiers de ressources d'Amazon, par exemple, source main ressource, vous placerez toute la configuration qui est spécifique à Amazon. Par exemple, le nom du bucket, etc. Si vous déployez sur OCI, vous avez le dossier de ressources qui est spécifique à OCI. Ce sont les projets Maven qui sont multimodules que vous pouvez voir là. Vous avez un module qui vous est généré par Cloud Provider et un lib qui est le module principal dans lequel vous implémentez votre application. C'est également très simplifié parce que vous avez un BOM qui vous permet de tirer pas mal de dépendance. Vous avez une gestion assez efficace des dépendances. Vous aurez pu choisir Gradle pour le cadre de la compilation. C'est assez... En supportant à la fois du Gradle et du Maven. Donc, Gradle Groovy ou Gradle Kotlin. Ensuite, vous avez également la possibilité de choisir quel type de test. Est-ce que vous voulez utiliser Spock ou JUnit, la version Java, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez votre projet dans Visual Studio et vous n'avez plus qu'à modifier pour implémenter ce que vous voulez faire. On a créé un contrôleur image qui va s'appuyer sur le modèle DAL2 de OpenAI en utilisant le framework LongChain 4G pour générer une image. C'est très simple. Dans le contrôleur, on récupère simplement le prompt qui est passé par l'utilisateur et on génère une image. Je vais aller dans mon... La fonction, elle est exposée. Pardon. Donc là, je génère une image en passant simplement un prompt. Par exemple, le petit robot Synth. Ma fonction serverless, elle va générer une image comme ça qui sera stockée dans le cache de mon front-end et l'utilisateur, au moment où il décide de... Je veux telle image pour ma photo de profil, c'est cette image-là qui sera poussée vers le cloud provider. On ne stocke pas toutes les images dans l'organisation. On stocke uniquement l'image que l'utilisateur a décidé de stocker. Une fois que le front-end fait appel à cette fonction, il a une image, il peut l'enregistrer dans son cache et plus tard, pousser l'image dans le cloud provider. On va enregistrer cette image, par exemple. Je vais par exemple faire ça, response.ng. Et mon image, elle est sauvegardée. Là, j'ai la première partie du projet. La deuxième partie, c'est ce microservice dont on a parlé. Le microservice qui est censé envoyer les images dans le cloud provider. en raison du temps imparti, on ne va pas faire tout le multicloud pour le server. La fonction, elle est hébergée sur Oracle Cloud uniquement. Par contre, la deuxième partie, c'est le storage. Comment je stocke mon application, mon image sur le cloud provider. Là, c'est le template de code des basiques que vous pouvez avoir. Je vais vous montrer principalement la dépendance que vous injectez. Vous avez Object Storage, c'est Object Storage Operations qui vient de Graal Development Kit. C'est cet objet-là qui va vous permettre de gérer l'Object Storage. Vous avez des fonctions pour uploader, récupérer, etc. Vous n'avez rien d'autre à importer au sein de votre application. Rien d'autre. Pas de dépendance S3, pas de dépendance OCI, pas de dépendance GCP. Non. Vous n'avez que du BOM spécifique. Et vous avez simplement l'Upload, l'Upload de fichiers qui est implémenté. Je récupère un fichier, je le passe en paramètre et mon image elle est envoyée. Maintenant, prenez attention sur la partie configuration. Sur la partie configuration, c'est la seule chose que moi, en tant que développeur, j'ai besoin de mettre à jour. Si je veux faire de la configuration pour Amazon, j'ai dans les fichiers de ressources, les fichiers de ressources qui sont spécifiques à Amazon. C'est dans ce dossier-là que je vais modifier ma configuration pour... On va passer sur le terminal. Et... On va par exemple essayer de compiler notre application. On va démarrer notre application. On va compiler déjà notre application. pour OCI. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire ? Simplement, pour compiler mon application dont je renseigne dans mes propriétés les paramètres dont j'ai le nom de mon namespace sur Racket Cloud Infrastructure, j'ai le nom du bucket dans lequel je souhaite pousser mes informations et je compile l'application. Puis, j'exécute l'application. Donc là, j'exécute avec une target OCI, pour Racket Cloud Infrastructure. Si je veux exécuter avec Amazon, j'exécute, j'ai lancé la même commande, mais là, c'est AWS. On va y aller pour le premier cadre. On va lancer l'exécution de l'application pour OCI. Ensuite, on va uploader une image dans notre bucket OCI. Donc, je lance la commande pour exécuter mon application avec le profil OCI. Donc là, j'ai les deux applications. Je vais essayer les features. Donc là, l'application récupère la configuration Oracle Cloud Infrastructure et se positionne et démarre avec le profil OCI. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire du test en local, mais comme si j'étais sur Oracle Cloud. Mon application allait démarrer sur le port 8080. Je n'ai plus qu'à, par exemple ici, lui envoyer une image et je vais là, j'ai créé une image. Elle est partie. Elle a été uploadée dans mon bucket. Par exemple, envoyer la dernière image qu'on a téléchargée il y a quelques instants. On l'a téléchargée dans le download. Et là, j'ai mon image qui est uploadée dans Oracle Cloud Infrastructure. Je peux justement utiliser mon client OCI pour vérifier mes buckets. Qu'est-ce que j'ai comme objet dans ce bucket-là où vous présentez ma console Oracle Cloud. ma console Oracle Cloud. Je vais la verre là. J'ai le bucket et j'ai l'image qui a été uploadée il y a quelques instants. 3 mégas le 15 mai 9h36. Je peux ouvrir l'image. Elle est là. Vous pouvez afficher l'image et voir l'actualité. Là, on a utilisé le même identifiant pour les deux images. C'est pour ça que vous avez une seule image qui a remplacé cette image. Vous avez la petite image du petit robot qui a été envoyé dans le Cloud Provider. Là, mon application a fonctionné avec le profil Oracle Cloud. De façon transparente, je n'ai pas défini une dépendance pour Oracle Cloud. Je vais reprendre. Je vais la stopper. Je vais redémarrer la même application mais avec le profil Amazon. moyennant un changement de configuration dans les fichiers Properties. Je modifie mes propriétés pour mettre le bon pour Amazon. Ce n'est pas exactement les mêmes properties. Ce n'est pas exactement les mêmes properties pour Amazon. Je vais vous présenter. Sur Amazon, vous avez le nom de la propriété dans Object Storage AdWords Default Bucket. Vous mettez le nom de votre bucket S3 et derrière, vous en savez exactement les mêmes commandes. Je n'ai pas besoin de modifier quoi que ce soit dans mon application. Je change simplement le profil d'exécution AWS. On va revenir au terminal. Je vais relancer mon application et là, AWS, le changement de configuration, je l'ai déjà et je vous passe cette étape-là. Je veux exécuter mon application sur AWS. Est-ce que c'est pareil ? Je n'ai pas besoin de modifier quoi que ce soit. Vous voyez, là, il dit watching change for etc. Les changements qu'il va respecter sont là. Là, l'application est démarrée donc je peux tester mon application en local avec le profil. Je vais exécuter exactement la même commande. 9h39, si vous regardez, je suis plus UoCi, donc là, j'étais à 9h36, UoCi. Si je vais sur AWS une console avec un service S3 qui l'actualise, vous avez le même fichier qui a été déposé à 11h39. L'objet, c'est là. On me dit qu'il n'est pas plus tard. C'est à peu près c'est exactement la même image que vous avez qui est déployé sur ce cloud provider-là. Voilà comment on peut de façon transparente, de façon efficiente déployer des applications cloud native qui s'appuient sur DRAW Deloitte pour adresser de façon transparente les différents cloud providers. En termes de services, il n'y a pas que du storage comme on l'a vu, vous avez accès à tous les autres services que ce soit les logs, les métriques, les identifications. Vraiment, c'est une liste qui continue de s'agrandir au fur et à mesure. Pas mal d'améliorations et d'optimisations à venir avec ces interfaces-là. Question dans le panneau de chat, le clean support, le micro-node, pas le curcule pour le moment. en fait, Graal Drummond Kit s'appuie, c'est un choix stratégique sur Micronaut et pas sur Quarkus ou Elidon ou autres frameworks que vous pourrez avoir. tout à fait. Par contre, vous pouvez effectivement déployer vos applications Quarkus, mais ça veut dire que si vous repassez sur un cloud différent, à moins d'avoir une dépendance transparente et transitive qui vous permet d'adresser comme ça de façon uniforme les différents codes provider, vous devez réécrire cette partie du code qui uploade les images dans votre bucket. Bon, ça, c'est le choix stratégique de Oracle 2 s'appuie sur Micronaut. L'avantage de Micronaut est, c'est très simple, c'est un framework cloud native qui est, en termes de performance, il y a les performances équivalentes sinon meilleures que Quarkus au niveau du développement d'applications cloud native. By design, Micronaut est développé pour les applications cloud native. et vous avez un support qui est fourni pour toutes les applications Micronaut. L'avantage de Micronaut également, c'est que Micronaut est supporté par Oracle et vous avez pas mal d'extensions qui vous sont fournies et qui sont supportées également par la communauté ou par l'éditeur de ces frameworks. Autre question ? Non, pas de questions. Très bien, on va retourner du coup à la présentation. Donc, là, je vous ai montré, il n'y a pas de changement de code source, c'est que des changements de configuration pour vérifier le support d'un autre cloud provider. et vous pouvez lister également vos, vous pouvez utiliser des clients également et par la console pour vérifier que vos objets ont bien été répliqués dans le provider. Donc, Epilogue GDK, c'est onboarding très, très facile. Vous avez des launchers, des guides, des handouts labs, une centaine de labs spécifiques à des plateformes ou pas pour vous permettre de prendre en main rapidement cette plateforme-là et pouvoir déployer vos applications. Vous avez l'avantage de la concision. Si vous voulez comparer le code source qui est réalisé avec GDK ou les SDK spécifiques des providers, vous allez voir que le code de GDK est beaucoup plus concis il est moins verbeux, moins délibéré, la productivité du développeur est dans une certaine mesure améliorée, vous avez la facilité d'usage et vous ne posez pas 36 000 questions, vous avez une API, un point d'entrée unique par lequel vous pouvez réaliser vos applications et simplement vous testez en local, vous réalisez des tests dans un environnement qui simule l'environnement cloud d'exécution et ça, c'est très, très facile. Donc, c'est Cloud First, donc c'est designé pour le cloud pour développer des applications cloud natives dès la base, que ce soit Micronaut ou toutes les extensions qui gravitent autour, que ce soit les extensions VS Code qui vous permettent de browser comme ça vos ressources cloud et qui vous permettent d'interroger ces ressources-là, de pouvoir les intégrer dans vos codes sources. Il y a une variété de modules qui sont offerts et supportent plusieurs clouds publics dont AWS, GCP, Azure Avenue et par défaut, Oracle Cloud Infrastructure qui est vraiment le cruiset sur lequel cet écosystème-là est bâti. Ensuite, vous avez la performance, vous avez le feedback des IDE, vous avez GraalVM Native Image qui est intégré, il est compliant, donc ça vous permet de compiler vos applications en natif directement avec la version entreprise de GraalVM et de pouvoir bénéficier de toutes les optimisations qui s'est introduite dans le moteur de GraalVM. Et à côté, vous avez un outillage de qualité qui vous est fourni dans VS Code, dans IntelliJ, qui vous permet de détecter les CVE, d'accélérer le cycle de build, test déployé, même de créer vos projets directement depuis cette interface-là. Voilà, 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 messieurs et dames. Donc là, on arrive au bout de cette présentation, exactement 11h45. dont on a 15 minutes pour prendre toutes les questions et réponses auxquelles cette présentation vous a peut-être donné l'envie d'explorer. J'ai une question. Est-ce qu'il sera possible de créer plus tard une infrastructure cloud avec GDK comme on peut le faire avec Terraform ? Ça, c'est une très bonne question. GDK, je ne pense pas à l'intention soit de créer une infrastructure cloud ou de pouvoir faire du infra-ass code et pouvoir simplement vous permettre de créer des applications cloud natives transparentes. C'est vrai qu'avec les API qui sont fournies, avec la possibilité d'adresser tous les cloud providers, on peut étendre le fonctionnement à cette fonctionnalité-là. mais pour aujourd'hui, dans la roadmap, c'est peut-être trop tôt pour en parler par rapport à cette problématique de création de ressources avec Terraform. C'est une bonne idée en effet. Est-ce que le GDK proposera des API pour la scalabilité, de l'auto-réplication ou bien une connexion avec le cache-release ? Très bien. Pour la partie déploiement, gestion de la scalabilité, effectivement, il y a des API, effectivement, comme on l'a vu, pour la partie Kubernetes, il y a pas mal d'API pour Kubernetes pour interagir avec votre écosystème Kubernetes. Est-ce que vous voulez faire du scalene, scalote, scaldown, etc., de vos applications ? Ça, c'est possible. La gestion des caches, ça, c'est des API qui sont en cours de réalisation, en cours, qui vont certainement arriver. Redis, probablement, cohérence, également. Pour l'utilisation de GDK au Micronoc, très bien, ça, c'est une question très bonne question. Coût pour Micronote ? Donc, si vous êtes sur Oracle Cloud Infrastructure, vous n'avez rien à payer. Vous pouvez utiliser Micronote ou GDK, ça s'est fourni dans la souscription Oracle Cloud par défaut. Sur les autres clouds, il faut que la question soit adressée avec votre commercial Oracle. N'hésitez pas à m'envoyer un e-mail à ce sujet et je retrouverai qui est votre bon interlocuteur pour vous répondre à cette question. Ça dépend également de tout ce que vous avez déjà comme service Oracle chez vous. Graal est-il un composant Java ou OCI ou les deux ? Est-ce que Graal nous permet de déployer sur du multi-platformes ? Très bonne question. Graal VM, je vais peut-être revenir sur le slide de présentation de l'écosystème Graal VM, de l'écosystème Java et que l'on comprenne bien le positionnement de Graal VM dans cet écosystème-là. Donc, dans l'écosystème Java, vous avez plusieurs éléments. Vous avez OpenJDK qui développe les dernières références d'implémentation. Au-dessus de OpenJDK, vous avez plusieurs fournisseurs qui vont publier leurs propres builds. Donc, vous avez les builds OpenJDK d'Orak. Vous avez des builds OracleJDK qui sont Enterprise cette fois-là. Vous avez des builds d'autres fournisseurs. Vous avez Graal VM également qui est aujourd'hui intégré dans votre offre Java mais dont l'objectif primordial c'est de fournir des technologies innovantes de compilation des applications Java. C'est un composant séparé qui est aujourd'hui embarqué dans certaines releases d'OracleJDK que vous pourrez avoir. Mais vous le téléchargez de façon séparée. Vous avez un téléchargement séparé d'OracleJDK et de GraalJDK aujourd'hui. Graal VM aujourd'hui les releases sont alignées avec les versions de Java LTS. C'est-à-dire que si vous voulez du Graal associé à Java 22 par exemple vous pouvez télécharger. Vous pouvez du Graal associé à Java 17 vous pouvez télécharger. Maintenant est-ce que c'est un composant OCI ? Non, ce n'est pas un composant OCI mais il est disponible pour usage OCI gratuitement. Si vous êtes client OCI normalement vous avez accès à Graal VM entreprise avec le support qui va avec dans votre souscription sans coût additionnel. Il peut être déployé sur toutes les plateformes en on-premise ou sur tout autre cloud de votre choix. Graal VM peut être déployé même en local vous pouvez utiliser Graal VM pour compiler vos applications les exécuter et laisser votre application sur un serveur sur un bar métal en local ou dans un cloud privé en on-premise ou sur un autre cloud public. Tout à fait. Comment est géré la journalisation de l'application si on utilise le multi-cloud ? Il faut se rendre chaque cloud dans chaque valeur par exemple. Très bien, ça c'est également une très bonne question. J'ai présenté je vais revenir sur ce slide-là la partie observabilité des applications. Il y a une API transparente qui vous permet de gérer l'observabilité dans Logging, Metrics et Tracing et du coup derrière ça adresse le bon log de chaque cloud provider. C'est-à-dire que si vous utilisez ce mécanisme derrière votre logging sera affiché dans CloudWatch ou Amazon dans CloudLogging ou GCP et Logging Service n'aura que Cloud Infrastructure. C'est-à-dire que vous utilisez le mécanisme GDK mais derrière votre log apparaît au bon endroit par rapport à votre cloud provider moyennant la configuration également du composant Logging que vous aurez intégré dans votre application. C'est la feature Logging que vous avez là. Donc si je reviens sur cette feature-là ici vous avez des Cloud Services que vous pouvez intégrer. Ça veut dire que si vous cochez par exemple le Logging Tracing Logging vous allez avoir dans votre application un mécanisme uniforme transparent qui vous permet d'adresser tous les logs et le tracing de votre cloud provider. Quelle différence vous faites entre Micronaut et Spring Boot ? Je suis débutant et actuellement en train d'apprendre Spring Boot. Spring Boot et Micronaut sont deux frameworks et Java qui vous permettent de faire du microservice. Spring Boot vient de Spring de tout l'écosystème Spring que vous pouvez connaître et qui permet de réaliser des applications Java microservices. C'est un framework qui est porté par cette organisation-là. Micronaut c'est un autre framework qui est porté par Oracle et d'autres organisations également qui permet de développer des applications également microservices très 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 rapidement. Micronaut est adossé à Oracle et permet maintenant de rentrer dans les différences techniques et spécifiques de chacun de ces frameworks-là. C'est une autre session. Chacun d'eux a ses avantages et ses inconvénients mais c'est deux et les deux candidats intéressants si vous voulez déployer des applications microservices dans l'écosystème Java et les deux supportent la technologie Graal VM Native Image. Par contre, aujourd'hui, GDK il a fait le choix stratégique de partir avec Micronaut et pas Spring Boot. Bonjour. Cette mécanique de logging ne risque-t-elle pas de générer des failles de sécurité ? On n'est jamais à l'abri à 100% des failles de sécurité mais c'est un mécanisme sûr et qui a été qui est implémenté le logging service avec le même niveau de sécurité que tous les autres services qui sont déployés sur la plateforme ou intégrés dans le framework GDK. Est-ce que vous avez une brèche particulière à laquelle vous faites référence ? Je ne vois pas. Si vous pouvez préciser votre question. Existe-t-il encore des limitations à build une image native avec du code en utilisant la réflexion ? Là, vous parlez de build image native avec Graal VM. Aujourd'hui, il y a pas mal d'éléments qui ont été apportés pour non seulement détecter automatiquement la réflexion dans vos applications. Regardez le tracing agent de Graal VM native image qui vous permet de détecter les codes de réflexion. Mais vous avez également le répository de metadata qui vous permet de vérifier la compatibilité Rechability metadata pour détecter les réflexions et les implémenter. Ça, ça a été beaucoup amélioré depuis la dernière version. Je ne sais pas de quelle version vous avez eu quelques limitations, mais aujourd'hui, c'est un problème plutôt complètement résolu au niveau de la gestion de la réflexion avec Graal VM native image. On pourra regarder le cas dans une session distincte pour votre application si vous avez des soucis avec la réflexion. Écrivez un message dans le chat de Slack. On pourra vous répondre plus spécifiquement par votre problème de réflexion. J'ai commencé la présentation en retard. je peux avoir un petit résumé s'il vous plaît. Bonjour M. Vincent. Effectivement, l'idée de cette session c'était de vous permettre de pouvoir vous montrer comment développer efficacement des applications multi-cloud en utilisant le paradigme et le framework Graal Development Kit for Micronaut qui est à la fois un framework qui s'appuie sur Micronaut fournissant un certain nombre d'API standardisés pour adresser les différents cloud providers au niveau des vaults, du serverless, des métriques, de l'authentification, du Kubernetes, du logging pour vous permettre d'avoir un seul point d'entrée mais de pouvoir adresser derrière plusieurs clouds publics. Vous aurez accès aux slides et au replay de la session bien évidemment. Oui, Olivier, très bonne question concernant la route en présentant les différents composants qui seront intégrés à la suite. Sur ce slide, le numéro 15, vous avez un lien. Si vous cliquez sur ce lien-là, vous aurez beaucoup plus de détails concernant les prochains services qui vont arriver. Fawzi, quels sont les inconvénients de l'utilisation de GraalVM pour les microservices ? Vous avez tout à gagner à utiliser GraalVM pour vos microservices pour plusieurs raisons. Premièrement, si vous faites du microservice, quels sont les avantages que GraalVM va vous donner ? C'est plutôt ça la question. À mon sens, la question, c'est plutôt celle-là. Qu'est-ce que je vais gagner à aller chez GraalVM plutôt que rester sur un modèle traditionnel ? Il y a deux volets à votre question. Si vous faites du microservice ou pas, d'ailleurs, vous avez la possibilité d'utiliser le compilateur Just-in-Time de GraalVM. Le compilateur Just-in-Time de GraalVM, c'est le composant que vous avez qui va exécuter votre bytecode. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin de passer en Ahead-of-Time compilation pour que votre application soit efficiente. Rien qu'en changeant le runtime de votre application Java, que vous soyez en microservice ou pas, ça, c'est une option, pour enabler le JIT de GraalVM, votre application sera déjà beaucoup plus rapide. Simplement comme ça. Maintenant, il y a un deuxième volet que GraalVM apporte, c'est le Ahead-of-Time compilation, native image, globalement. Ça veut dire que le principe, il est de dire si vous allez sur du microservice, vers du serverless ou vers des environnements cloud, dans ces écosystèmes-là, il n'y a pas forcément besoin de démarrer une JVM pour votre application. Sachant que vous avez la portabilité qui est assurée par des conteneurs, vous pouvez vous permettre de casser le principe de Write-ons Run-Anywhere de Java en utilisant ce qu'on appelle la compilation anticipée. Ça veut dire que vous allez créer un package de votre application qui va embarquer en son sein une micro-VM qui s'appelle Substrate VM ainsi que toutes les classes, tout le code statique de votre application déjà pré-compilée et dans un package autosuffisant qui n'a pas besoin de JVM pour démarrer dans l'environnement cible. C'est quoi l'intérêt de faire ce type de manipulation ? C'est que votre application démarre de façon instantanée. Parce que vous savez le démarrage des applications Java traditionnelles qui fonctionnent dans le mode de Just-in-Time. Il y a une première phase au démarrage où on charge un certain nombre de classes et cette phase-là peut être plus ou moins longue en fonction de la vélocité de votre application de la structuration de votre application. Ici, on a fait une analyse statique on a détecté tous les points d'entrée toutes les classes qui sont accessibles dans votre application et on les a pré-packagées de façon native et on a généré un binaire qui est spécifique à une plateforme. Ça peut être un binaire pour Linux un binaire pour macOS un binaire pour Windows mais ça, ce n'est pas un problème en soi parce que vous allez encore embarquer ce binaire-là dans un conteneur Docker ou autre de votre choix et l'intérêt de cette application c'est qu'elle va démarrer beaucoup plus rapidement que l'application que vous aviez avant. Elle va utiliser beaucoup moins de ressources que l'application que vous aviez avant parce qu'elle va optimiser l'utilisation de la mémoire l'utilisation du CPI donc vous avez tout intérêt à passer à GraalVM si vous faites du microservice. On a encore exactement une minute votre question je repartage le lien pour le lab vous l'avez là les CLD seront partagés sur le canal Slack sur le canal Slack de l'événement question de Florent j'utilise plusieurs modules sur plusieurs clouds je mets à jour un module est-ce que le module est rébuildé ou est-ce que c'est tout le projet j'utilise plusieurs modules sur plusieurs clouds je mets à jour un module est-ce que le module ça dépend de vous monsieur Florent vous avez la possibilité de rébuilder et de façon spécifique un module ou rébuilder tout le projet c'est les projets maven multimodules donc ça vous avez la possibilité de builder un module du projet ou builder le parent qui va builder du coup pour l'enfant voilà 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 voilà